Merci de me suivre sur YouTube, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que vous avez voté et vous avez décidé que la prochaine recette à paraître sur ma chaîne, ce serait les biscuits de Noël. Donc, c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, ce sont des petits sablés de Noël aux quatre épices. Pour cette vidéo, je serai accompagnée du meilleur commis pâtissier du monde, à savoir mon petit garçon qui va me faire une tambouille pas possible avec la pâte à biscuits. Donc, nous avons réalisé des petits bonhommes façon bonhomme en pain d'épices. Nous avons réalisé des petits lapins avec les emporte-pièces que j'avais achetés sur Cerdélier il y a quelques temps. Nous avons réalisé des petites étoiles. Je fais un aparté sur les étoiles. Vous voyez, celles-ci, elles sont beaucoup plus adaptées pour réaliser les brédelles de Noël. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont les étoiles alsaciennes. Donc, ce n'est pas cette recette-là. Mais pour vous montrer la forme, celle-ci est beaucoup plus adaptée plutôt que la grande étoile que j'avais précédemment. Nous avons réalisé également des cœurs. Nous avons réalisé plein de différentes formes. Je n'ai pas tout sous la main pour vous les montrer. Sachez que nous avons dosé d'une manière assez légère les épices puisque les enfants n'aiment pas forcément toujours les goûts de cannelle et de gingembre. Donc, comme mon fils en a ramené à l'école, j'ai préféré que ce soit assez léger en épices. N'hésitez pas à doser vraiment au goût. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche des notifications. Ça vous permettra de ne pas louper mes vidéos quand je les sors. Je vous laisse avec mon petit jingle de Noël et on se retrouve juste après pour la recette. J'ai réalisé 4 plaques de sablé avec 500 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre en dés, 2 sachets de sucre vanillé, 3-4 cuillères à soupe de mélange à pain d'épices, 2 œufs et des stylos à décors que j'ai pris chez Cerdélier. Vous retrouverez toutes les quantités en barre d'infos. Commencez par préparer les ingrédients, peser et bien ordonner le tout. Cette recette est complètement inratable, il n'y a aucune technique. Donc moi j'ai déjà mis mes épices dans la farine, je verse le tout dans la cuve du robot. Vous allez ensuite ajouter le sucre et également le sucre vanillé. J'ajoute une pointe de sel, donc bon soyez quand même assez généreux, le sel c'est un exhausteur de goût et on a quand même 500 g de farine. Je vais ajouter ensuite le beurre en dés, donc je vais commencer par ajouter la première moitié. Je vais incorporer ça un petit peu avec la feuille du robot. Alors normalement la pâte sablée ça se fait à la main. Bon moi vous me connaissez, vous savez que j'aime pas tellement toucher tout ce qui est gras avec mes doigts. Donc je fais on va dire un premier travail au robot qui est totalement optionnel. Donc j'ai ajouté la seconde partie du beurre et encore une fois je vais faire le premier travail au robot. Mais vous allez voir qu'avec les quantités, le robot il peine beaucoup. Donc c'est pas quelque chose que vous allez faire sur toute la recette. J'ai commencé à mélanger mes ingrédients et ça y est, quand il faut y aller, il faut y aller. Je dois mettre ma main dedans. Donc avec vos doigts vous allez ce qu'on appelle sabler la pâte, c'est à dire que vous allez incorporer le beurre au mélange précédent. L'objectif c'est d'avoir une texture qui se rapproche un peu du sable humide. Ça tombe bien, c'est une pâte sablée. Donc vous vous malaxez avec le bout des doigts et vous incorporez totalement le beurre. Donc vous saurez que c'est la bonne texture quand ça a vraiment la consistance de sable légèrement humide qui colle un peu au doigt mais sans être gras, ça s'effrite bien. Donc voilà. À ce moment-là vous pourrez passer à l'étape suivante. Je vais ajouter mes oeufs entiers et à nouveau je vais incorporer tout ça au robot. L'objectif étant que les oeufs viennent bien amalgamer la pâte et donc la rendre maniable pour plus tard pouvoir l'étaler. Bon, à nouveau je vais continuer à la main. Disons que je me suis un peu mâché le travail au robot et j'ai évité de trop trop me salir les doigts. Mais malheureusement sur les recettes de sablée on n'a pas vraiment le choix. Donc je continue à malaxer la pâte. Donc moi j'ai quasiment un kilo là entre les 500 grammes de farine, les oeufs, le sucre etc. Donc normalement ça vous fait les biscottos. Je vais travailler ma pâte comme je le peux. Donc c'est de la pâte sablée normale, c'est friable. Je vais venir former quelque chose qui ressemble à une boule que je vais ensuite envelopper dans du cellophane et que je vais passer au frais. L'objectif de la laisser au frais c'est de la rendre plus facile à travailler par la suite et de pouvoir donc l'étaler au rouleau. Donc comme indiqué précédemment, je laisse une heure au frais. J'ai sorti ma pâte du réfrigérateur. Donc la pâte elle est dense et elle est assez grosse. Donc ce que je vais faire c'est la couper en deux pâtons de taille plus ou moins égale. Et comme je vous ai indiqué dans l'introduction de cette vidéo, comme je vais réaliser la découpe avec mon fils, je vais étaler tout ça au préalable dans la cuisine et je vais lui emmener la pâte déjà étalée pour qu'il puisse découper ça tranquillement. Je farine mon pâton afin que la pâte n'accroche pas quand je vais l'étaler. Je vais l'aplatir légèrement sur ma feuille de papier sulfu. Je vais la couvrir avec un second papier, encore une fois dans l'optique que la pâte n'accroche pas. Vous voyez sur le côté, j'ai mes deux réglettes que j'avais achetées lors d'un unboxing Amazon et qui vont me servir à étaler de manière uniforme la pâte. Ce sont des réglettes de 0,5 cm. C'est important que la pâte soit étalée de manière uniforme pour que vos biscuits soient esthétiques et qu'ils aient tous la même épaisseur et la même forme. On détaille les biscuits. J'ai tout un assortiment d'emporte-pièces de différentes tailles que j'avais achetées sur Amazon. Vous pouvez les détailler un à un comme je viens de le faire ou sinon vous pouvez également former plein de biscuits à la fois et ensuite juste décrocher l'excédent de pâte par la suite. Comme vous le voyez, c'est mon petit garçon qui m'aide à réaliser ses biscuits. C'est un atelier qui est vraiment très sympa à faire avec des enfants. Ça met vraiment dans l'ambiance de Noël. C'est vrai qu'ils sont d'autant plus fiers d'avoir participé. Moi, mon fils, il a 4 ans. Vous voyez qu'il s'en sort plutôt bien. Parfois, il faut l'aider un petit peu quand même. Mais ça permet également d'aider avec la dextérité. Ça fait partie de la motricité fine. Si vous avez des jeunes enfants, n'hésitez surtout pas à réaliser cette recette avec eux. Par contre, j'insiste. J'avais déjà étalé la pâte tranquille dans la cuisine parce que si vous vous avisez de sortir le rouleau à pâtisserie avec les petits, laisse tomber, vos biscuits ne seront jamais prêts. Si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez les recettes que je vous propose, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vais finir de détailler mes biscuits et ce, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pâtes. Donc avec les quantités que je vous avais données, cela permet de réaliser environ 4 plaques de biscuits. Honnêtement, je n'ai pas compté mais il y en avait une bonne centaine. Évidemment, si vous avez besoin de réaliser moins de biscuits, il vous suffit de réduire les quantités. Moi, j'ai préféré en faire beaucoup, comme ça j'ai pu en donner à mes voisins, à mes amis et mon fils a pu en remmener également à l'école. L'avantage de cette recette de sablé, c'est que comme vous avez pu le constater, elle ne demande vraiment aucune technique. Vous pouvez faire participer vos enfants. C'est sympa, c'est assez rapide à réaliser et surtout la cuisson est relativement courte. Pour des biscuits de taille relativement moyenne, je cuit entre 12 et 15 minutes à 170 degrés. Quand les bords commencent à dorer, c'est prêt ! A la sortie du four, n'oubliez pas de laisser refroidir vos biscuits avant de les décorer. Donc j'avais acheté des stylos à décor sur le site de Serdellier. Donc n'oubliez pas de découvrir l'unboxing. Ce sont des stylos à glacer, donc sans cuisson. Il vous suffit de réchauffer une dizaine, une quinzaine de secondes au micro-ondes pour amollir le produit. Ensuite, vous pouvez réaliser vos décors en toute tranquillité. N'oubliez pas de laisser sécher, bien entendu, avant de les toucher. En tout cas, c'est super pratique. Donc j'avais acheté du vert et du rouge. Malheureusement, je n'avais pas trouvé de blanc lorsque j'avais passé ma commande, mais je trouve que le vert et le rouge, ça va très bien. Je réalise les petits yeux, la petite bouche et puis les petits boutons en rouge. Et puis je décore les mains et puis les pieds en vert. Je trouve ça mignon. Ça a eu beaucoup de succès avec mon fils. Bizarrement, ils préfèrent les bonhommes décorés plutôt que les bonhommes pas décorés. Et voilà, mes biscuits sont prêts. Il ne reste plus qu'à les laisser sécher jusqu'à temps qu'on puisse les déguster. Mon petit commis et moi-même, on vous souhaite de très joyeuses fêtes et on espère que cette recette vous a plu. Le plus dur dans cette recette-là, en fait, c'était de surveiller mon fils qui n'arrêtait pas d'essayer de gratter des biscuits quand j'avais le dos tourné. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez déguster plein de petits sablés de Noël cette année grâce à moi. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit j'aime, ça me permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça se passe sur le petit bouton en bas. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne pas louper la prochaine sortie de mes vidéos. Ciao !